Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un épisode pour vous montrer comment uploader des vidéos, des images, des photographies que vous avez prises et les mettre sur Shutterstock en tant que contributeur. Le but c'est de gagner un peu d'argent bien sûr on peut faire les opérations que je vais montrer depuis un ordinateur, mais un ordinateur c'est plus contraignant surtout quand vous êtes en déplacement. Donc je commence par lancer l'application Contributor et voilà comment ça se présente, vous voyez là j'ai des total de ce que j'ai gagné, j'ai vendu deux photos, là c'est des photos précédentes que j'ai soumises et qui n'ont pas été validées voilà j'ai eu beaucoup de refus aujourd'hui, voilà un exemple de validé, non validé, validé, donc qui sont acceptées quand elles sont validées, ça veut dire qu'elles sont disponibles à l'achat sur le site d'internet Shutterstock celle-là elle a été validée et achetée récemment d'ailleurs en Pologne bon je ne m'éternise pas, il faut aller pour mettre des nouvelles photos, là en bas à droite vous avez la flèche la barre horizontale avec une flèche qui pointe vers le haut, vous cliquez dessus on va aller chercher les photos qu'on a prises avec son smartphone par exemple donc on clique sur le plus en haut à droite ensuite on clique sur galerie et alors des fois il faut un petit peu farfouiller sur son téléphone donc moi mes images sont là donc je reste un peu appuyé hop je sélectionne toutes pardon je clique en haut à droite sur terminer et voilà, ça les télécharge c'est en train de les uploader petite parenthèse, je réappuie sur le plus pour vous montrer galerie si vous les photos auxquelles vous pensez n'apparaissent pas ici vous cliquez sur les trois petites barres en haut à gauche et vous allez dans fichiers stockage interne alors en général ce sera dans DCIM si vous utilisez Open Camera ce que je vous recommande parce que c'est une application libre, gratuite qui permet de faire plein de choses et notamment d'avoir accès à la vitesse d'obturation ce genre de choses et puis normalement vos photos seront là-dedans on en revient à ce que j'étais en train de faire précédent, précédent vous voyez c'est assez bon là j'ai une bonne connexion 4G je dois vous l'avouer maintenant c'est pas tout il va falloir les décrire donc je vais faire un exemple je clique sur la première il faut d'abord rentrer une description en anglais donc là c'est un escalier en pierre alors je vous avoue que moi régulièrement je lance World Reference pour chercher des mots mon escalier ce sera Upstairs ça ça va mais je me le garde à côté quand j'ai besoin je vais mettre Old Antique Upstairs alors est-ce que je mets escalier ou je mets step il faut essayer d'être un petit peu clair moi j'ai tendance en tant que français à vouloir en rajouter un peu trop vous voyez là j'ai mis deux deux adjectifs qualificatifs je ne suis pas sûr que ça jouera à ma faveur sachant qu'il y a une sélection vous allez voir on ne gagne pas à tous les coups Old Upstairs Made of Rock Steps Rock ou Stone Pierre je vais peut-être mettre plutôt Stone ok mots clés alors maintenant il faut donner au moins sept mots clés donc je vais commencer par le plus évident Steps Upstairs ok alors ce que je peux faire Stone Stone mais plutôt que Stone ce serait bien que j'arrive à valider Stone Steps voilà c'est plus précis ça va aider les clients à retrouver et à trouver ma photo en première Stone alors faites attention parce qu'il ne faut pas trop qu'il y ait de redondance entre différents mots clés s'il y a deux mots clés qui sont trop trop proches ça peut vous jouer des tours et vous êtes en fait ils peuvent vous recaler juste pour ça c'est un peu bête de rentrer à la main tout ce qu'on nous demande pour être juste recalé pour un petit truc comme ça voilà je vais laisser Upstairs finalement comme ça il n'y a pas trop de recouvrement alors des fois la couleur apparaît là vous avez en gris là en gris clair vous avez des suggestions de mots clés Stone ça c'est bien Architecture ok Matériel Building ok Old oui d'accord ça oui c'est sûr White oui oui c'est plutôt White donc j'ai vu j'ai déjà passé les 7 il ne faut pas trop en mettre mais il ne faut pas en oublier quand même et ensuite quand vous avez terminé vous cliquez en haut à droite sur terminer hop catégorie alors ça c'est important vous avez droit à 2 maximum je crois qu'on en donne 2 parce que si jamais vous en proposez une qui est nulle il regarde la deuxième moi j'ai envie de mettre Industrie je pars sur le principe mais je ne suis pas sûr que je ne vous dis pas que ce que je dis c'est vraiment très fiable et que c'est ça que vous devez vous devez suivre mais Industrie parce que j'imagine que cette photo pourrait comme c'est un vieil escalier ça pourrait intéresser l'industrie qui cherche des photos où on voit un petit peu un escalier quand tu vieillis donc pour proposer un produit je pars sur l'idée que c'est l'industrie qui proposerait des produits ou des restaurations ou des transformations d'escaliers pour les rendre un peu plus confortables voire compatibles avec les handicapés ou rajouter des matériaux anti-dérapes on voit rien pourquoi j'ai mis Industrie mais bon il y a d'autres catégories je vais remettre ça parce que je vais remettre Texture parce que j'ai rien de mieux en fait par rapport aux autres ensuite quand j'ai terminé de sélectionner les deux meilleurs à mon sens je clique en haut à droite sur Terminer hop là je laisse rien cocher je laisse tout décocher d'ailleurs je ne sais pas trop à quoi ça correspond à l'image éditoriale mais ça c'est indiqué sur le site internet de Shutterstock de mémoire Illustration je ne sais pas trop ce que ça veut dire Contenu pour adultes moi je n'en fais pas donc voilà et je clique sur Envoyer alors petite notification des fois quand vous avez et c'est plutôt malin de se débrouiller pour pouvoir faire comme ça imaginez que ce sont trois photos très proches enfin pas très proches il ne faut pas qu'elles soient trop proches imaginez que j'ai trois photos qui parlent des mêmes choses par exemple le même escalier mais si je l'avais pris une fois depuis la droite une fois depuis la gauche et une fois depuis en haut une fois depuis en bas j'en aurai 4 donc je peux sélectionner trois photos je sélectionne une description normalement à chaque fois ce sera la même description parce que c'est le même sujet et à la fin vous voyez je n'ai pas le envoyé tout en bas mais je peux cliquer en haut à droite sur Enregistrer je clique sur Enregistrer bon là je ne vais pas le faire parce que ce ne sont pas les mêmes photos ce ne sont pas des photos qui s'y prêtent mais j'aurais déjà tout fait pour les 4 photos et ensuite donc je devrais sélectionner chaque photo une par une descendre en bas et cliquer sur Envoyer elle sera déjà pré-remplie voilà donc une fois qu'on a fait ça le fichier il est en attente de vérification et en général c'est plutôt rapide maximum plusieurs heures on va peut-être attendre avec vous quelques instants je vais peut-être aller vous montrer des choses qui ont été alors quand c'est invalidé vous voyez on vous dit pourquoi là il me dit un problème de focus c'est vrai que rien que sur l'aperçu là en petit on voit qu'il y a un léger flou voilà problème de focus aussi sur celle-là là j'ai pris la photo d'un plat bon le problème de focus en plus il y a le menu qui est en français donc ça ça ne leur plaît pas du tout et puis ils trouvent qu'il y a du grain sur la photo donc moi je me fais recaler souvent à cause de caractéristiques techniques de la photo le grain le focus c'est normal je fais des photos depuis un smartphone donc avec open camera il faut jouer un petit peu un peu prendre en main reprendre en main ce qu'on a tendance à laisser automatiquement à la machine c'est à dire la mise au point la vitesse d'obturation pardon excusez moi j'ai un petit trou de mémoire mais des fois je me fais recaler pour des choses toutes bêtes vous voyez j'ai pris une photo de tag sur un bâtiment public pour illustrer ce problème et on m'a dit autorisation de l'artiste manquante alors c'est quand même incomple parce que je pense qu'en fait ils veulent ils parlent d'autorisation de l'artiste ils identifient la personne qui a fait le graffiti je crois que c'est ça et donc ils m'ont refusé alors que moi pour moi c'est plus des déchets qu'une création artistique vous voyez cette photo ici et cette photo ici vous voyez elles ont exactement le même titre c'est la technique que j'ai utilisée que je vous donnais tout à l'heure j'ai sélectionné la description en même temps parce que c'est deux mêmes photos à peu près du même truc c'était un mur d'un bâtiment historique que j'ai photographié à plusieurs mètres d'intervalle et vous voyez que les deux ont été validés je ne sais pas combien ça va me rapporter attention à pas trop fantasmé je suis encore en phase de test si vous voulez on peut faire une deuxième donc là on va faire celle-ci ça c'est des bourgeons j'avais pris cette photo parce qu'on voit des bourgeons donc la description va tourner autour du mot principal bourgeon Bud Buds and green green alors j'essaie d'être propre dans mes descriptions parce que c'est quand même vérifié par un humain green leaves buds and green leaves the tree mot clé je teste je teste j'ai rien à perdre donc leaf green fresh ouais je trouve que c'est plutôt fresh plant oui natural allez ok tree macro je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans macro je n'ai pas envie de me faire recaler juste pour une erreur à ce niveau là branch c'est ce qu'on a dit bud surtout tree buds il ne faut pas se gourer il faut bien sûr utiliser des mots qui veulent vraiment dire ça voilà j'ai déjà dépassé l'exigence des 7 mots clés mais bon des fois il ne faut pas en oublier vegetable c'est légumes donc non ok en haut à droite je clique sur terminer hop catégorie alors là ça va être nature je crois qu'il y a un truc nature voilà nature ici et industrie parce que les bourgeons quand même c'est une thématique je trouve industrielle hop terminé je laisse décocher envoyer alors autorisation c'est pour rajouter notamment des autorisations de modèle ok on va réussir en attente écoutez je vais attendre un peu je vous reprends quand ça a été vérifié alors voilà j'ai mangé j'ai fait la sieste je vais découvrir avec vous si elles ont été acceptées ou pas donc je relance contributor valider et non valider alors valider il n'y a pas de raison pas d'explication très bien tant mieux pour moi donc là j'ai plus grand chose à faire quand c'est validé ou à la limite aller sur l'interface depuis l'ordinateur pour catégoriser parce qu'on peut ranger ces photos dans des sous-ensembles et là non validé contenu mal cadré la ligne d'horizon n'est pas horizontale bon ils n'ont pas apprécié la vue visiblement ça vous fait deux exemples c'est bien et donc si vous appuyez sur le dollar en bas là hop ça vous fait mois par mois vos gains alors attention je ne dis pas que ça vaut le coup je ne voudrais pas vous perdre du temps pour rien attention je n'ai pas suffisamment de retour d'expérience pas depuis suffisamment longtemps pour vous dire que vaut ce service je suis en train de l'expérimenter donc s'il vous plaît ne tirez pas des conclusions hâtives de ce tutoriel je montrerai juste ces informations parce que ça m'a pris du temps rien que pour apprendre à mettre des tags à peu près corrects à découvrir les tags à mettre des descriptions depuis Smartphone je trouve ça très intéressant parce que quand je voyage j'ai l'occasion de faire énormément de photos mais je n'ai pas accès à mon ordinateur et c'est beaucoup plus pratique de pouvoir faire ça depuis un Smartphone alors vous avez vu les montants peuvent paraître assez ridicules 10 centimes de dollars par là 25 centimes de dollars par là effectivement on ne va pas aller bien loin avec ça mais l'avantage de ce que j'ai compris sur Shutterstock c'est que votre photo peut être achetée des milliers de fois à ces prix là donc effectivement cumuler ça peut commencer à faire des compléments de revenus conséquents je vous tiendrai informé mais à vrai dire quand bien même demain je vais laisser tomber Shutterstock parce que ça ne rapporte pas assez c'est beaucoup de temps perdu pour rien rien que le fait d'avoir introduit un dialogue avec un professionnel enfin des exigences professionnelles de la photographie ça m'a rapporté beaucoup puisque au début j'envoyais des photos que je prenais comme d'habitude à l'arraché avec le focus manuel sans m'intéresser en utilisant le logiciel l'application photo d'origine sur mon Huawei P20 et je me faisais bouler quasiment systématiquement donc j'ai dû m'intéresser reprendre la main utiliser l'application gratuite Open Camera qui est aussi libre il me semble reprendre la main sur les ISO le focus le shutter speed et ça ça a été très très intéressant et c'est pour ça qu'il y a quelques jours je vous ai fait un épisode je ne sais pas si vous vous en souvenez sur comment régler la vitesse d'obturation avec Open Camera sur son smartphone je vous le mets dans la description de cet épisode précédent si ça vous intéresse parce que l'un et l'autre vont ensemble effectivement deux vidéos qui parlent un peu de la même chose en tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir un maximum de succès et un maximum de photos validées par Shutterstock si vous appréciez ma démarche ou si ça vous a été utile est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît est-ce que vous pouvez mettre un j'aime et un pouce qui est-ce que vous avez